Le séminaire sur le mode opératoire de l'organisation des élections sociales au plan national ne se tiendra pas dans cette salle. Apprêté par le CNT, le Conseil national du travail pour accueillir les participants, la salle a été prise d'assaut par des syndicalistes mécontents. Il devait y avoir un séminaire ici, une fine qui allait déboucher sur l'organisation des élections professionnelles, pour voir la représentativité des différentes structures de base, des différentes structures syndicales au niveau national. Et malheureusement, le CNT a fait appel à ses coquins, à ses copains pour pouvoir organiser cela dans la clandestinité. Les conventions 87 et 98 ont été violées par le gouvernement, parce qu'il faut laisser les syndicats, les travailleurs même s'organiser. Nous venons à un séminaire où déjà les organisateurs ont déjà pu pillader. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse accepter ce qui est inacceptable. Approché pour avoir sa version des faits, le secrétaire permanent du Conseil national du travail affirme qu'il s'agit d'une incompréhension. Nous n'avions que 65 places qui concernent l'ensemble des groupements professionnels. On a choisi sur des critères objectifs des syndicats. On m'appelle hier soir pour me dire que le SINECI, qui est là aujourd'hui, estime qu'on l'a ignoré. Il serait très représentatif du secteur éducation et formation, qu'il a été ignoré. Mais en retour, on a pris l'ISEF et le MIDD. Quand vous avez 200 syndicats et que vous avez le droit à 20 à prendre, alors que vous n'avez pas de critères de représentativité, ce que nous sommes en train de chercher à faire, c'est ce qui arrive. Après une aide trente de médiation sans solution, le secrétaire permanent du CNT sollicite le secrétaire général de la centrale syndicale humaniste, Soro Mamadou, pour apaiser les esprits. Arrivé quelques temps plus tard sur les lieux, sa présence ne changera rien. Bien au contraire, après de chaudes explications, il demandera la dissolution du Conseil national du travail. La centrale syndicale humaniste exige la dissolution immédiate du CNT, qui au lieu de promouvoir le dialogue social, crée la division des travailleurs, crée des factions pour qu'elles s'opposent à elles. Le CNT n'est plus habilité à organiser le dialogue social. Pas question d'annuler le séminaire, encore moins d'envisager la dissolution du CNT, affirme son secrétaire permanent, qui entend poursuivre cependant les négociations afin d'aboutir à une solution heureuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !